Qu'est-ce que j'ai choisi de me concentrer sur la Terre ? Alors je dirais que j'ai choisi de me concentrer sur la Terre. La contamination étant une forme de violence qui est infligée à la Terre, la Terre étant entendue comme l'ensemble des éléments humains, non humains, donc vous, moi, nous sommes aussi la Terre. La contamination au chlordécone est un des exemples des ravages environnementaux qui existent, on va dire, depuis plusieurs années en France et qui est le symbole aujourd'hui de ce que j'appelle dans le livre et avant de l'habiter colonial. Donc une manière de se rapporter à la Terre, de se relationner avec ces êtres vivants et non humains qui est violente, raciste, coloniale et patriarcale. Et ce que je montre dans ce livre, c'est que cette contamination, et en l'occurrence la molécule, qui est une molécule chimique synthèse du chlordécone, ne doit pas être pensée comme seulement un produit qui est mis dans la Terre, mais comme le résultat d'un ensemble de relations. Et du coup, la dépollution, ou faire face à cette contamination, implique non seulement de déplier, d'exposer l'ensemble des relations politiques, sociales, ces formes d'administration, ces manières de faire science aussi, qui ont conduit à cette contamination. Et donc repenser tout cela, repenser la manière dont on cultive, repenser la manière dont on se rapporte au tissu du vivant, repenser la façon dont on fait science, et bien sûr repenser la manière dont ces territoires sont administrés, repenser la façon dont l'hexagone, donc la partie de la France qui se trouve sur le continent européen, pense, imagine et conçoit finalement ces territoires qui sont bien plus que des îles qui produisent de la banane. Ce livre, il a cinq parties, et la cinquième partie est une partie pleine de propositions. Ça fait partie aussi pour moi de la responsabilité de l'écrivain de proposer en fait des pistes, et non pas juste de rester sur le constat d'une toxicité qui serait indélébile. Et c'est là la question, comment faire, que faire ? Toute action a besoin d'un horizon. Quel est l'horizon d'une politique de réduction des pesticides ? Et moi ce que je propose, c'est précisément de dessiner un horizon. Celui d'aimer la Terre, ou de s'aimer la Terre plus précisément. Le jeu de mots est une manière vraiment d'échapper à cette fracture qui est une fracture coloniale, qui sépare les êtres humains de la Terre. Cette fracture coloniale a rendu possible toute une pensée de la conservation qui en fait va même opprimer certaines populations. Et cela renverse finalement la perspective. Ça permet de décentrer la seule question de la contamination, décentrer la seule question de la molécule, et de poser une question à la fois dans chaque espace d'activité où on traite de la Terre au final, avec cette raison de s'aimer la Terre. Est-ce que telle pratique agricole, est-ce que telle pratique scientifique, est-ce que telle relation sociale, est-ce que tel rapport d'administration permet finalement de nouer un rapport d'amour ? Et oui, ça implique de remettre un peu d'émotion, un peu de ressenti dans quelque chose qui peut être pensé comme très froid, une politique faite de mesures, de nombre, d'une quantité de microgrammes par litre d'encens, etc. Ce livre intervient aussi dans le sillon d'un mouvement, d'un mouvement de militants, gauloupéens, martiniquais et entiers, qui sont basés à Paris, qui exigent justice. C'est aussi l'histoire d'une destruction du vivant et d'une déshumanisation de peuples antillais, majoritairement racisés, majoritairement noirs, qui exigent une justice depuis plus de 17 ans. Aucune forme de responsabilité n'a été reconnue et ce livre est aussi un cri de révolte face à cette injustice.